La sémiotique et la sémiologie renvoient à l'étude des signes. Non seulement la production d'un signe, mais aussi l'analyse de son sens, son système, sa relation dans différents contextes et aussi la façon dont on interprète ces signes. Chaque entreprise qui débute doit prêter attention à la sémiotique. Par exemple, le logotype. Le logo qui représente la compagnie ou la marque peut être considéré comme un signe. Il comporte au travers visuel plusieurs significations, car c'est un signifiant pour la personne qui le crée ou qui le regarde. La forme du logo, les lettres, les couleurs utilisées par exemple, envoient un message qui va être interprété par le consommateur. Le logo est alors traduit comme un code selon la culture de celui ou celle qui le regarde. Puis, ce logo va être mémorisé par le consommateur et le simple fait de le voir lui fera penser à la marque et à tous ses produits. Le fait de relier un simple visuel, disons un logo d'une marque de luxe, vous fera penser à un produit de luxe par le fait de la sémiotique. Les outils de promotion, de marketing et de communication vont aussi être travaillés en prenant soin de la sémiotique. Lors de la conception d'une publicité, en effet, chaque scène doit être pensée et intègre donc des signes que l'on nomme des indices, des icônes et des symboles, qui envoient eux aussi un message pour que le lecteur puisse construire son interprétation de ce qu'il voit de manière évidente ou des messages qui sont plus dissimulés. Dans le cadre d'une organisation, si vous vous déplacez dans l'entreprise, vous constaterez aussi que tous les signes du panneau qui mène à l'ascenseur ou qui indique l'accueil, aux éléments du décor comme la couleur des murs, l'affichage de tableaux ou de posters, la place ou la forme des plantes en passant par les vêtements des employés ou les objets placés sur les bureaux, tous ces éléments racontent une histoire. Ils communiquent des informations sur l'identité de l'entreprise. Ils intègrent un sens évident ou subliminal, une signification que vous percevez de manière plus ou moins inconsciente. Les connaissances acquises en sémiotique permettent donc, dans le monde de l'entreprise, de savoir comment transmettre un message de manière évidente ou subliminale aux consommateurs, mais aussi aux partenaires et aux médias. Pour finir, je vous propose un exercice en sémiotique. Pourquoi n'allez-vous pas vérifier quelle est l'heure indiquée sur les aiguilles des montres que vous voyez sur Internet ? Je vous parie que vous verrez majoritairement indiquer 10h10. Pourquoi ? L'histoire est longue, mais en conclusion, je vous dirai que ce chiffre représente la forme subliminale du sourire. Donc, du bonheur à portée de poignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !